Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans vos Zooms. C'est toujours un plaisir pour toute l'équipe des sports de vous de partager sa passion sur la Première Ligue à travers nos médias sociaux que sont Facebook, Twitter et YouTube. Nous allons évoquer la sixième journée de Première Ligue. Et pour cela, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, via Zoom, Frédéric, Julien et Christian. Bonjour tout le monde. Bonjour Serge. Très très bien. Alors la cinquième journée a été un petit peu moins spectaculaire, moins extravagante, mais quand même, il y a eu pas mal de choses intéressantes, beaucoup de partage. Il y a eu quelques gros scores aussi, notamment des 3-3, des retournements de situation, des équipes qui ont été rattrapées. Le premier 0-0 aussi, c'était lors de mémoire 47e match de Première Ligue. On l'a dû attendre longtemps. Donc c'est dire qu'il y a quand même beaucoup de buts cette saison. Et on peut déjà faire le bilan. Christian, après maintenant cinq journées, on voit que ça s'est un petit peu stabilisé, mais il y a quand même encore de nette tendance. Oui Serge, on parvient maintenant un peu à rattraper un peu les domaines dans lesquels c'était un peu contradictoire au début. Donc on a 22 victoires en déplacement, qui est toujours le leader. On a un peu plus de victoires à domicile. Et on a surtout neuf partages. On est passé de trois partages la semaine passée à neuf partages, avec toujours 3,58 buts par match, qui est énorme. Et toujours deux buteurs en tête du classement, qui sont Son et Calvert-Lewin. Et donc le premier 0-0 après 47 matchs, est-ce que ça veut dire que toutes les équipes, et surtout les grosses cylindrées de ce championnat, ont des problèmes défensifs ? Tout le monde encaisse des buts, et on a parfois des scores fleuves. Moi je pense surtout que ce n'est pas étonnant que ça vienne de WBA Burnley, qui ne sont quand même pas des cadeaux au niveau offensif. Je ne pense pas que c'est un hasard que ce soit eux, mais il est en fait qu'il y a plein de facteurs qui font que ça n'arrête pas de marquer. Mais c'est vrai qu'on peut remarquer qu'il y a une tendance, ou défensivement, et ce sont souvent surtout des erreurs individuelles. Je veux dire, le cas le plus symptomatique, je pense que c'est Maguire, qui n'est sûrement pas un génie, mais qui est un mec fiable, qui n'est pas génial, mais qui fait vraiment des erreurs. Et là, il a fait des erreurs directes complètement ahurissantes. Je pense que c'est vrai qu'au niveau défensif, il y a… Et je crois que ça a un lien avec la concentration, avec l'exigence d'un public. Les stades en Angleterre, on le sait, c'est pratiquement entre 40 et 70 000 personnes. Et moi je suis convaincu que le fait que ces stades soient vides, jouent sur la concentration, sur l'implication, sur le devoir d'excellence par rapport à ses supporters. Sentir leur souffle à 10 mètres, ou simplement leur regard à des milliers de kilomètres, ce n'est pas du tout la même chose. Donc moi je pense que les stades vides jouent grandement là-dedans, surtout au niveau de la concentration, aussi bien des défenseurs. Je dirais aussi la prise de risque, parce que quand on se plante devant 70 000 chez soi, ce n'est pas la même chose que devant un stade vide. Mais je dirais aussi, au niveau des attaquants, je veux dire, on n'a pas la pression des supporters adverses, donc on peut se focaliser sur l'essentiel, c'est-à-dire la mettre au fond. Je crois que c'est un paramètre qui avantage le jeu offensif. Alors l'aspect défensif sera un petit peu la thématique de cette émission. On parlera notamment des deux affiches du week-end, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Leicester. Mais je voudrais quand même revenir sur une des grosses infos de la semaine, c'est évidemment la blessure de Virgil van Dijk après un tacle kamikaze de Pickford, le gardien d'Everton. Alors il a été opéré du déchirure des ligaments croisés. Il sera notamment absent pendant six mois. Est-ce qu'on peut dire que ça va changer la course au titre, Julien ? On peut en tout cas constater que Fabinho a fait un excellent match hier lors de la victoire de Liverpool à l'Ajax. Donc ça, c'est déjà un point positif. C'est rassurant en tout cas aux yeux de Jurgen Klopp. Je vois qu'ils sont déjà évidemment occupés à chercher une cible. La presse anglaise parle de Ben White, qui est un joueur de Brighton qui avait fait une très bonne saison la saison dernière à Leeds. Donc on cherche en tout cas des solutions. Donc il faudra peut-être répondre à votre question après janvier. On était inquiets pour Liverpool en déplacement à l'Ajax. Ils ont quand même sorti un gros match très solide. Donc bon, c'est en tout cas une source de réponse. Liverpool a de la richesse dans son noyau. Mais évidemment, Virgil van Dijk, c'est Virgil van Dijk. Christian, on sait que Virgil van Dijk a une importance énorme dans cette équipe de Liverpool. Mais est-ce qu'on peut dire que si un joueur manque, c'est le travail défensif qui est en difficulté ? Est-ce qu'on peut réduire le travail défensif d'une équipe à un seul joueur qui peut manquer ? De toute façon, avec son leadership, il joue un rôle très important. Mais bon, ça n'explique pas que Liverpool a déjà encaissé 13 buts cette saison et que c'est la plus mauvaise défense du championnat pour le moment, même s'il y en avait sept à Aston Villa. C'est sûr que les qualités de ces joueurs à ce niveau-là font énormément de différences. Mais je pense que quand on a un noyau et qu'on a une enveloppe financière, on doit pouvoir compter sur le fait que tout le monde n'est pas toujours présent. Il y a des suspensions, il y a des blessures. Il faut pouvoir le compenser. Et puis, je suis sûr qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup de choses qui sont résolues de manière collective. Donc, c'est un ensemble et il faudra voir dans les semaines à venir la réaction de Liverpool défensivement pour combler son absence. Je vous propose de parler du premier match, de la première affiche. Manchester United de Chelsea, samedi à partir de 18h30. On va débuter avec Manchester, une équipe qui connaît un début de saison quand même compliqué. 15e avec seulement 6 points en 4 matchs, 2 victoires, 2 défaites. Mais c'est l'équipe du contraste. On les avait quittés avant la trêve internationale par une défaite 1-6 face à Tottenham. Et là, on s'était dit que c'était la catastrophe, que Sholskjaer était en difficulté. Et les deux derniers matchs, on nous donne finalement tort. Il y a eu la victoire 1-4 du côté ducastle. Et puis, surtout, c'est la victoire 1-2 du côté du PSG. Est-ce que c'est une équipe vraiment imprévisible ? Oui, oui et non. Quand vous avez Pogba et Matic devant votre défense, je pense que c'est prévisible que vous allez avoir des gros soucis défensifs. Parce qu'on ne va pas être méchant, mais Pogba, c'est devenu un trottineur. Et Matic, ce n'est pas le joueur le plus rapide du monde. Donc, dès qu'il a remis des joueurs, des morts de faim, des mecs qui savent aussi bien presser que se taper 40 mètres de reconversion dans les deux sens, comme Fred peut le faire, comme McTominay peut le faire, on l'a vu. Leur première victoire méritée de la saison, c'était à Newcastle. Parce que les trois seuls poids qu'ils avaient pris, c'était à Brighton. J'avais fait le match et ils méritaient 100 fois d'être battus. Donc, il y a un plus sur ces deux dernières rencontres. Il a remis les mêmes du côté de Paris et ça s'est de nouveau plutôt bien passé. Donc, c'est un équilibre. Je pense que Pogba, c'est Pogba. Donc, il a du crédit par rapport à ce qu'il a fait dans le passé. Mais à un moment donné, il faut chercher l'efficacité de son équipe. Et Manchester United, tu as des joueurs créatifs partout, même sur les flancs. Mais dans l'axe, d'ailleurs, Fernandez, il faut des bouffeurs de kilomètres, des arracheurs de ballons. Mais voilà, ce sont des formidables joueurs, Pogba ou Matic, par exemple. Mais tous les deux ensemble, je pense que ce n'est pas une bonne idée du tout. Voilà, n'empêche que je crois qu'ils ont pris 12 buts en quatre matchs. Je crois que ça fait quand même beaucoup pour une équipe de ce calibre-là. On rappellera quand même que vous le disiez très justement, ils sont 16e, c'est ça, je ne sais pas quoi. Mais ils ne sont qu'à trois points du top 4. Je veux dire, pour l'instant, ce championnat est un peu fou. Mais ces deux derniers matchs, on a vraiment l'impression qu'ils ont trouvé un équilibre. Et je pense que le cœur du jeu est le secret des résultats. Et Maguire n'était pas là à Paris. Voilà, ça a donné quand même une victoire. Je pense que derrière un mec comme Fernandez, il faut quand même des gars qui sont spécifiquement des gens, qui sont là pour récupérer et fournir les ballons à Fernandez et Rashford et à tous les autres. Christian, via Eye of the Game, via vision du jeu, vous avez analysé l'aspect défensif de cette équipe de Manchester. On avait décidé avant l'émission de préparer la thématique défensive parce que 12 buts, évidemment, en 4 matchs, c'est énorme. Il n'y a pas de clean sheet encore cette saison. Il y a énormément d'informations. Deux défaites à domicile vraiment sanglantes. Deux victoires en déplacement qui sont un peu plus optimistes, même si, comme disait Fred, la victoire à Brighton est un peu exagérée. Ils ont encaissé 4 buts avant la 7e minute, ce qui est quand même incroyable pour une équipe qui est censée jouer le haut du classement et d'avoir une certaine possession de balle et de mettre l'emprise sur le match. Et je me suis arrêté sur les 12 buts, aux 5 buts sur jeu dominant placés. Donc, on avait exposé la thématique défensive de Manchester City la semaine passée en disant qu'ils parviennent à se faire surprendre dans leurs derniers 30 mètres. Eh bien, eux aussi, ils se font surprendre dans les dernières zones. Et ça, c'est très, très étonnant. Et les deux buts sur reconversion rapide, ce sont deux paires de balles centrales qui sont exposées ici avec les larmes. Pas les larmes défensives, je l'espère. Et donc, on voit qu'il y a énormément de progrès à faire, mais c'est un peu l'attendance générale de toutes les grandes équipes ou toutes les équipes qui doivent jouer le haut du classement. La clé, c'est d'abord la défense. Et actuellement, pour toutes ces équipes, la défense ne fonctionne pas très, très bien. Alors, Julien, on sait que cette équipe de Manchester United a toujours eu de grands défenseurs centraux, les Rio Ferdinand, les Yapstam, les Vidic, avant ça, Pallister ou Steve Bruce. Est-ce que, dans les défenseurs centraux, il y a de la qualité suffisante pour le moment ? On a parlé de Maguire, même s'il a bien rebondi en marquant du côté du Castle. Il y a Lindelof, Bailly, il y a le jeune Toine Zébé qui a fait une prestation très intéressante au PSG. Dans un système un petit peu différent, avec ce qui ressemblait à trois défenseurs centraux. Est-ce que c'est la qualité qui manque à ce niveau-là à Manchester United ? On va leur laisser du crédit, malgré tout. Mais quand je vois les chiffres de Christian, j'ai une petite réflexion, une petite question à vous poser. Je vois quatre buts déjà encaissés dans les sept premières minutes. Est-ce que la mise en place de Solskjaer est problématique ? Parce qu'on est d'accord que ça, c'est un chiffre interpellant. Avant de vous rendre la parole, je pense que Solskjaer, qui a quand même l'habitude de désactiver le siège éjectable depuis plusieurs semaines, il va jouer peut-être sa tête sur les trois prochaines rencontres, parce qu'elles sont toutes les trois à domicile. Il accueille Chelsea, Leipzig et ensuite Arsenal. Et là, je pense que c'est le faux pas qu'il ne doit pas faire. Alors bien sûr, maintenant, il est plein de crédits. Mais quand je vois les chiffres que Christian nous montre, quatre buts encaissés dans les sept premières minutes, c'est un problème de coaching. Moi, je ne pense pas du tout, parce que le but orchestré à Newcastle, c'est un tir dévié par Chaud dans son propre but. Le but orchestré contre Tottenham, c'est McGuire qui se troue complètement. Donc, c'est soit des petites maladresses, soit des grosses erreurs individuelles. Le seul problème de coaching que je vois, c'est le 11 de base. Comme j'en ai parlé assez longuement tout à l'heure. Van de Beek, par exemple, qui n'est pas titulaire. Ça, franchement, chaque fois qu'il est monté, j'ai fait deux matchs, il est monté. Et les deux fois, ça a éclairci tout. C'est la problématique. Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être que ce n'est pas lui qui le voulait. Je n'en sais rien. Peut-être que c'est aussi le fait de continuer à vouloir mettre Pogba qui rediera peut-être un vrai jour de football. Je n'en sais rien. Et puis, maintenant, quand tu viens de l'aérodivisie, que ce soit de l'Ajax ou d'ailleurs, que tu arrives en première ligue, c'est vrai qu'il, de temps en temps, on met le gars au début pendant un mois sur le banc pour qu'il ne voit plus comment ça se passe. Mais chaque fois qu'il est monté au jeu, Van de Beek, il a été comme à Newcastle, par exemple. Je veux dire, ce n'est pas par hasard qu'ils ont mis trois buts quand il était là. Tout allait plus vite. Donc, voilà, c'est vrai que là, au niveau du coaching, c'est vrai que je me dis qu'on pourrait peut-être le lancer. Maintenant, on voit qu'avec McTominay et Fred, ça marche très, très bien aussi. Mais je pense que s'il y a bien un moment où ce n'est pas trop le coaching qui joue, c'est en première mi-temps, en tout cas en début de rencontre, parce que là, tout le monde est lucide, tout le monde est en place. Donc, voilà, je ne suis pas un fan spécialement de Solskjaer, mais ce qu'il faut, c'est le plus gros problème qu'il a. Parce que, excusez-moi, mais quand vous voyez, c'est quand même un noyau plutôt intéressant. C'est les choix qu'il fait. C'est tout. Alors, dans les points positifs, il y a Juan Bissaka, qui a marqué son premier but en première ligue. Alors, pour les amateurs de statistique, c'est le 116e buteur de Manchester United en première ligue. Est-ce que vous pouvez me citer les 115 autres, Frédéric ? Oui, Rooney, Berbatov. Citez-moi au moins le premier. Qui a marqué le premier but de Manchester United en première ligue ? C'est très marrant. Il est devenu manager après. Ça facilite le choix. Steve Bluss, non. Non, ça aurait pu. Non, c'est Mark Hughes en 1992. Ils avaient été battus. De mémoire, c'était contre Sheffield United. Meilleur joueur qu'en traîneur. Ça, c'est mon avis personnel. Ok, je pense que voilà pour Manchester United qui va tenter de prendre ses premiers points domicile face à Chelsea. Est-ce que Chelsea n'est pas une équipe encore plus déséquilibrée que Manchester United ? On sait qu'on a beaucoup investi du côté offensif avec Werner, avec Avert, il y a Pulisic maintenant qui est revenu, il y a Mantes, il y a Ziyech qui a fait ses premières minutes de jeu. Par contre, on sent beaucoup de fragilité derrière dans la défense. Au niveau de la défense centrale, ce n'est jamais la même depuis la deuxième journée avec Zouma, avec Thiago Silva, avec Christensen, avec Tomori. C'est une équipe qui semble vraiment déséquilibrée. Est-ce que vous êtes d'accord ? Déséquilibrée, je pense que là aussi, encore plus que Manchester United, ils souffrent d'erreurs individuelles incroyables et certainement d'un manque de complicité. Comme vous le disiez, ça change tout le temps dans l'axe. Maintenant, Thiago Silva, il était parti avec le Brésil, il a fait 8000 kilomètres, donc il avait préféré le laisser se reposer contre Southampton. Donc voilà, il fera peut-être le temps qu'il s'impose vraiment dans cet axe défensif, même s'il a 36 ans. Je ne sais pas s'il est là pour vraiment être un titulaire tous les trois jours. Ce que je vois, c'est que ça encaisse beaucoup. Je crois qu'il a coaché 43 matchs, ils ont pris 63 buts. Et en même temps, j'ai vu un truc assez intéressant, c'est que c'est la deuxième équipe qui concède le moins de tirs face à son but. Donc ça, ça veut quand même dire qu'il y a une bonne organisation, une bonne mise en place défensive. Ça veut dire qu'il y a un problème de gardien surtout alors ? Le pauvre Kepa, pauvre garçon. Je veux dire, Mendy était blessé, moi j'ai fait ça au Southampton et évidemment, il se troue encore une fois complètement. C'est dramatique pour le mec. Mais il faut savoir que depuis qu'il a commencé à Chelsea, il en est à 54% d'arrêt. Vous vous rendez compte qu'il n'arrête qu'à un tir sur deux, dont une grosse partie vient hors des 16 mètres. Donc peut-être qu'il n'est pas bien protégé, certainement. Mais en même temps, là je mettrai aussi l'accent sur les erreurs individuelles et la période assez spéciale que l'on vit. Donc moi, quand je vois que c'est la deuxième équipe qui concède le moins de tir, je me dis quand même qu'à mon avis, il y a quelque chose de pas mal qui est mis en place. Mais c'est vrai qu'au niveau, surtout de la charnière centrale, il y a pas mal d'erreurs et il y a un manque de véhicules, de complicité ensemble. Et Dieu sait, on voit aussi à Manchester City que ça peut vous coûter un titre. À l'épreuve des faits, Christian, vous confirmez qu'il y a beaucoup d'erreurs directes. Voilà l'aspect défensif, il y a neuf buts en KFC et il y en a cinq qui sont sur reconversion rapide. Là également, j'ai pointé toutes les erreurs individuelles, que ce soit des mauvaises sorties de balles comme Kepa contre Mané avec Liverpool, ou alors celle de Havertz, le contrôle de balles raté de Silva, la mauvaise remise d'Alonso de la tête, et alors la mauvaise passe en retrait, la mésentente avec Kepa pour Zuma. Voilà, et donc j'ai voulu pointer aussi une chose intéressante, c'est que depuis le début de la saison, la seule clean sheet en PL, c'était quand Mendy était gardien, et la seule clean sheet le mardi passé contre Séville, c'était aussi avec Mendy. Donc est-ce qu'il inspire un peu plus de confiance ? Est-ce que les défenseurs n'ont plus confiance en Kepa ? Mais cinq buts sur reconversion rapide après si peu de matchs de championnat, il faut quand même savoir que sur l'ensemble de la saison, ils en avaient conquisté neuf sur reconversion rapide. la saison passée. Donc c'est très très étonnant, mais c'est un peu l'image de ce qui se passe dans toutes les équipes de première ligue cette saison. Et là, c'est assurément quelque chose qu'il faut améliorer. Julien, même si c'était un match plutôt morose face à Séville, ça reste finalement la référence 0-0 face à Séville, où défensivement, ils ont été plutôt solides. Après, c'est vrai que quand on voit le Chelsea, l'investissement, les joueurs, les noms sur cette pelouse, on s'attendait au moins à les voir au moins marqués. Mais bon, au moins, ils n'encaissent pas, c'est déjà ça. Pour revenir sur le sujet, Mendy et Kepa, je suppose que vous n'avez pas raté l'information comme quoi Peter Tche a été intégré dans la liste des 25 joueurs pour la première ligue, pour la participation de la première ligue. Comme quatrième gardien, il ne va pas être premier. Comme quatrième gardien, comme précaution Covid soi-disant, mais enfin, c'est quand même un message envoyé encore une fois au pauvre Kepa qui, moi, me blesse vraiment parce que c'est vrai qu'on voit que c'est un problème de confiance. Oui, ce n'est pas possible qu'il soit aussi peu sûr de lui dans son but. Ça ne peut être que psychologique. Christian ? Oui, je voulais ajouter quelque chose. J'ai regardé, je pense que depuis que l'un part est arrivé, je pense que mardi, c'était le premier 0-0, la première fois que le club fait 0-0 sous l'Amparte. Le dernier, je pense, c'était le 13 mai 2019 avec Maurizio Sarri. Donc, c'est quelque chose de neuf et c'est très rare pour une équipe qui est coachée par l'Amparte. Et j'ai regardé aussi sur les 43 matchs qu'il a coachés en première ligue, il y en a 28 avec plus de deux buts, mais il y en a 20 avec plus de deux buts encaissés aussi. Donc, chez lui, ça marque beaucoup, ça encaisse beaucoup. Et donc, sachant qu'une des clés de la première ligue, dans tous les championnats, mais c'est toujours cet aspect défensif, une bonne défense permet de gagner beaucoup de points. Et donc, peut-être que là, il faut peut-être améliorer cet équilibre. En tout cas, il y a une belle marge de progression au niveau défensif, aussi bien pour Chelsea que Manchester United. Rendez-vous donc samedi à 18h30. Frédéric ? C'est pour ça qu'on se réjouit de faire, quand on peut faire Chelsea, on est heureux et c'est toujours des matchs à regarder parce qu'il se passe tout le temps quelque chose. C'est vraiment une équipe hyper spectaculaire et géniale à regarder. On passe à la deuxième affiche de ce week-end, dimanche 20h15, Arsenal face à l'Eister. Arsenal, cinquième, trois victoires, deux défaites, mais ils ont perdu leurs deux gros matchs face à Liverpool et face à Manchester City. Ça a été un match pas très excitant face à Manchester City, où ils sont battus 1-0. Ils ont été, on a l'impression, trop prudents dans cette rencontre. Est-ce que c'est un avis que vous partagez ? Je suis plutôt d'avis avec ce que disait le coach Arteta. Je trouve qu'ils ont imposé quand même leurs pattes sur cette pelouse. Il y a eu des belles combinaisons, il y a eu du contenu. Lui s'était satisfait de ça en fin de match, à l'interview d'après-match. Je ne suis pas tout à fait en désaccord avec lui. Évidemment, il est obligé de tirer du positif. C'est une défaite face à la preuve qu'Arsenal n'a pas encore les épaules pour se frotter aux équipes du podium, en tout cas, en estimant que City va vite remonter. Mais voilà, au moins, on voit que c'est une équipe d'Arsenal qui a son identité de jeu, je trouve. Elle est beaucoup plus compétitive, ça c'est clair, avec Arteta depuis quelques mois, Christian ? Oui, c'était un peu l'inconvénient de ce qu'on avait expliqué lorsqu'on avait présenté Manchester City contre Leeds. Ce sont des entraîneurs qui ont des plans A et qui dérogent très peu à leur philosophie. Et donc, plan A, c'est la possession de balle. Et donc, deux coachs qui veulent avoir la possession de balle, on n'a pas eu beaucoup d'occasion parce que ça n'a jamais été dans tous les sens. Ça a été toujours très contrôlé. Et je trouvais que c'était un peu terne. D'un point de vue académique, c'était intéressant. parce que l'intention est toujours de construire et d'avoir des combinaisons collectives. Mais dans l'efficacité et dans le feu et dans les occasions, ce n'était pas extraordinaire. Avant de parler de l'aspect défensif, il y a eu le choix aussi de mettre Willian en espèce de faux neuf et en laissant la casette sur le banc. C'est un choix de coach, évidemment, mais on a quand même eu du mal à comprendre. Dans le camp d'enfance, on avait mis Sterling en neuf. On avait l'impression que c'est le père et le fils qui s'opposaient. Il y a beaucoup d'idées qui se retrouvent. Chez Arteta par rapport à Guardiola. Mais c'est vrai que par moments, c'est agréable, Arsenal. Mais d'autant plus, si on a un petit fait pour cette équipe, on a quand même une boule dans le ventre en se disant « Allez, accélérez, soyez conquérants. Vous êtes Arsenal. » La City n'est pas non plus Florian encore, je trouve, cette année. Donc voilà, on a envie. Il y a un petit manque. Maintenant, j'ai envie de dire, il faut encore lui laisser du temps. On avait très bien compris ses choix. Vous n'avez pas dit « Julien, mon numéro neuf, c'est bien sûr pour plus garder le ballon plus longtemps. » Il n'a fait entrer que des purs sangs avec la KZ, notamment au niveau offensif. Le jeu de saccage, je crois, un peu plus tard. Voilà, c'était vraiment un jeu d'échec, cette rencontre. Forcément, le spectacle en pâtit un peu. Alors, justement, je rebondis là sur Julien qui disait que Tchè est dans la liste des 25 en première ligue pour Chelsea. Par contre, Ozil n'est plus dans la liste des joueurs qui peuvent jouer en première ligue pour Arsenal. C'est quand même une première ligue qui marche complètement à l'envers. Non, il faut qu'il la mérite, sa place aussi. Je pense qu'Arteta se sert d'Ozil pour dire « Moi, il faut des mecs qui ont du cœur, qui courent partout et qui savent arracher des ballons en perte de balle. » Le football actuel, voilà, Ozil, c'est un peu un jour dans notre temps qui a réussi merveilleusement bien dans notre temps. Il a un salaire très actuel. Oui, 350 000 euros par semaine, je veux dire, on s'en contenterait. Et c'est pour ça qu'il est toujours là, puisque personne ne sait s'aligner sur ça. Sinon, ils veulent s'en débarrasser, c'est une certitude. Bon, il sera fait de contrat fin de l'année. Voilà, mais quel gâchis, quoi. Quel gâchis d'avoir un mec pareil. Mais en même temps, il faut la mériter, sa place. Et Arteta, ce n'est pas le genre à se dire « Il y a un joueur qui peut marcher en perte de balle. » Non, lui, il veut appliquer tout le monde. Donc, voilà, s'il met Ozil, il doit faire une exception. Et je ne pense pas qu'il veut faire ça par rapport à son collectif. Voilà, mais on attend encore. Arsenal, pour moi, dans mon imaginaire, c'est vers l'avant, c'est des buts. Et c'est essayer d'en marquer plus que l'adversaire. Je n'ai pas vraiment cette impression. Ils ont marqué huit buts en cinq mois, je crois. Pour moi, ce n'est pas les critères Arsenal. Maintenant, la Première Ligue est très difficile, on le sait. Donc, on peut peut-être lui laisser encore un petit peu de temps. Mais vouloir appliquer ce que Guardiola fait à City avec Gabriel et, par exemple, David Silva comme premier relanceur, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Mais il s'y connaît dix fois plus que moi. Donc, on va se taire, mais on le constate quand même. Christian Arsenal a encaissé de mémoire six buts depuis le début de la saison. Ça, c'est l'aspect positif, évidemment, cette mise en place défensive puisqu'ils sont quand même la deuxième meilleure défense du championnat derrière Aston Villa avec leurs deux buts. Et on avait évoqué la semaine passée dans la préparation du match, cet aspect défensif avec le problème qui venait du flanc gauche défensif. Il y avait beaucoup d'efficacité adverse qui venait de ce flanc-là. Alors, j'ai un peu regardé dans l'évolution. Au début de saison, ils ont joué quand même avec trois défenseurs centraux. Là, ça fait deux matchs qui sont passés à quatre avec Tierney qui a pris vraiment la zone du flanc gauche pour pouvoir couvrir les montées offensives de Kaba et d'Obameyang. Et ce week-end-ci, ça a fonctionné puisqu'ils ont encaissé un but dans le passage par l'axe. Et là, c'est quelque chose où on peut inviter les téléspectateurs à continuer à regarder et à voir cette résolution de problème venant du flanc gauche. Et encore un élément important, les six buts qui ont été encaissés, ils sont tous sur jeu dominant placé. Ça veut dire que cette équipe n'a ni encaissé sur phase arrêtée, ni sur conversion rapide, ni sur jeu dominant rapide. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, de très positif. Une bonne mise en place défensive, quand tout ça est bien stabilisé, alors on peut s'organiser, s'orienter vers l'offensif et améliorer ce domaine-là. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Tierney est plus à l'aise dans une défense à quatre. C'était le rôle qu'il occupait. Je pense qu'il a joué 170 matchs avec le Celtic. C'était un arrière-gauche et c'était vraiment le meilleur du championnat écossais. Je pense que ça manque quand même cruellement d'un vrai boss. D'un vrai boss là-derrière, je veux dire fiable, des deux côtés, avec et sans ballon. Après, il y a une partie qui n'est pas un défenseur mais qui va jouer juste devant. Ce sera peut-être, ça reste du conditionnel, mais ça peut être quand même une bonne protection. Surtout, ce qui est intéressant avec l'arrivée du nouveau joueur, c'est, comme on l'a expliqué la semaine passée, c'est ce conditionnement à faire un travail défensif avec Simeone. Et donc, je pense qu'il va vite retrouver ses repères dans ce domaine-là, défensivement, assurément, conditionné, à mon avis, pour résoudre certains problèmes. Leicester, de son côté, a flambé lors de la victoire 2-5 à Manchester City. Il s'est écroulé par la suite avec deux défaites, la dernière face à Aston Villa, où Vardy ne jouait pas. Alors, est-ce que Vardy, Jamie Vardy, est le joueur le plus irremplaçable de la Première Ligue ? Dans le contexte du système de jeu de son équipe, certainement, mais bon, il n'y a pas que Vardy, c'est toute la colonne vertébrale de Leicester qui n'est plus là, puisque Soyuncu n'est plus là, Ndidi n'est plus là. Ndidi, c'est quand même terrible, donc c'est vraiment toute la colonne vertébrale. On ajoutera que Medison n'est pas encore à 100%. Il commence les matchs sur le banc parce qu'il y a d'une longue baissure. On ne vira pas Pereira, bien sûr, qui est un joueur fabuleux et qui a baissé depuis plusieurs mois. Mais bien remplacé par Castagne. Très bien, il n'y a pas de problème. Maintenant, avec Pereira, ce serait un gros plus son retour qu'en même, je pense. Donc voilà, ça fait beaucoup pour une équipe comme Leicester. Mais c'est vrai que dans le système, l'option de jeu de Rodgers et déjà des autres entraîneurs, Vardy est évidemment indispensable. N'oublions pas qu'il marquait des buts sur but. Mais bon, je trouve que le début de saison était un petit peu trompeur. Il y a eu cet exploit fabuleux du côté de City. Mais n'oublions pas qu'ils ont commencé par un site sur 6 face à Burnley qui a pris un poids cette saison, WBA qui en a pris deux. Après, ça s'est un petit peu gâté quand l'adversaire était un peu dans notre tonneau. Et puis voilà, maintenant, je ne me fais pas trop de problèmes parce qu'il y a quand même une base, un fond de jeu dans cette équipe qui est très intéressant. Mais c'est vrai que sans Vardy, ça change beaucoup de choses. Et ils n'ont pas de chance dans le calendrier parce qu'ils jouent West Ham quand West Ham est en feu et ils jouent Villa quand Villa pète la forme. Donc à un moment, c'est aussi le hasard du calendrier qui veut ça. Et là, ils vont du côté d'Arsenal. Alors, d'un point de vue offensif, on va plutôt s'intéresser au côté offensif de Leicester. Est-ce que Jamie Vardy est vraiment le pion essentiel dans sa manière de marquer, dans sa manière d'amener les phases offensives du côté de Leicester ? Il me semble quand même que ça a un petit peu changé par rapport à la grande époque on va dire du titre où c'était surtout une équipe qui jouait reconversion rapide. La saison passée encore pendant la période pré-Covid, ils avaient aussi encore énormément de performances sur ces reconversions rapides avec des ballons dont l'origine était très vaste. Mais maintenant, actuellement, donc évidemment, il n'y a pas de but marqué sur les deux derniers matchs et on avait déjà évoqué avant pour montrer un peu le modèle, tout se passe dans les 35 derniers mètres pour le moment au niveau de l'aspect offensif. Et donc, ça venait de partout, ça venait aussi bien de la gauche par des passes, par l'axe que des centres. Et aussi, évidemment, il y a quand même cinq pénaltis, ce qui n'est quand même pas négligeable. Cinq pénaltis, c'est beaucoup à ce moment de l'année. La problématique maintenant, c'est qu'ils se sont retrouvés contre West Ham avec un bloc équipe qui était relativement bas et donc ils n'avaient pas beaucoup de possibilités. Et là, c'est là qu'il faut, à mon avis, donner une option supplémentaire, c'est de pouvoir commencer à nouveau à marquer des buts avec des origines qui sont beaucoup plus lointaines, avec des espaces pour que Vardy puisse faire parler ses capacités de face-à-face avec le gardien et pouvoir surprendre l'adversaire comme il faisait la saison passée en étant un peu plus disparate que maintenant où ça se passe essentiellement dans les 35 mètres. Cette émission est enregistrée avant les deux matchs d'Europa League de jeudi soir. Lundi, notamment, cette rencontre face à Aston Villa, là, on a vu Schmeichel essayer de lancer rapidement c'est Yann Alcho d'abord, Slimani ensuite, mais ce n'est pas du tout le même profil que Vardy. Vardy est unique. Un attaquant qui est capable de répéter autant de fois des efforts aussi longs et souvent tout seul parce que souvent, on balance chez lui et puis le reste arrive, la cavalerie arrive un petit peu plus tard. Mais ça fait cinq ans qu'on sait comment il joue et ça ne l'a pas empêché de continuer à marquer plein de buts dans le style Leicester de l'époque. Voilà, maintenant, c'est un peu plus construit, notamment depuis l'arrivée de Madison, mais personne ne peut remplacer Vardy, je pense, personne, que ce soit au niveau footballistique et aussi bien qu'au niveau psychologique par rapport aux défenseurs, par rapport à ce que c'est mouvement, c'est sans, quand il va dans les espaces, ça en crée forcément d'autres. Donc voilà, la vitesse de Vardy et son sens de la provocation, on parlait qu'il y a déjà cinq pénaltys, c'est quand même un mec qui a provoqué énormément, donc je pense que pour l'instant, je ne pense pas qu'on retrouvera un autre Vardy parce que n'oublions pas qu'il était le meilleur buteur à quel âge, je ne sais pas, il a 32 ans, il n'a pas marqué autant de buts à son âge, je pense. Il arrivait très tard en Première Ligue. Oui, je suis d'accord avec vous, mais je pense que ça use plus de jouer dans les petites divisions comme il l'a fait avant que de jouer en Première Ligue. Donc voilà, c'est un joueur atypique et je pense qu'on n'en trouvera pas souvent des mecs comme lui. Vardy indisponible en Europa League et qui reste un point d'interrogation pour ce match en déplacement Arsenal. En tout cas, on a là deux candidats au top 4, top 6, mais je dirais quand même top 4 cette saison. On va terminer avec un focus sur une équipe qui a créé un moment historique le week-end dernier puisqu'ils étaient encore menés 3-0 à la 81e minute. Ça, c'est terminé par 3-3. Quand on parle de West Ham qui a été arraché, ce partage incroyable du côté de Tottenham. Cette équipe marque facilement. Je constate que sur les cinq derniers matchs de compétition confondue, c'est quand même quatre fois, trois buts ou plus. Alors après, il y a évidemment l'aspect psychologique. Ils étaient dans une bonne dynamique. Donc je suppose qu'au moment où c'est 3-0 pour Tottenham, pour tout le monde, le match est terminé, sauf peut-être pour le collectif. J'ai toujours eu un doute sur le coaching de David Moyes, mais bon, manifestement, il a inculqué quelque chose. Vous n'êtes pas le seul parce qu'il y avait déjà les mauvaises langues qui se déliaient dans ce match-là où ils sont menés 3-0 parce que le week-end d'avant, lorsqu'ils vont gagner à Leicester, il était à la maison, il avait le Covid. Donc là, il était de retour sous le terrain. Les mauvaises langues disaient qu'il n'avait qu'à rester chez lui, ça aurait été mieux. Donc là, on va dire que c'est quand même bien pour David Moyes d'avoir été chercher ce résultat. Et en chiffres, surtout, c'est intéressant. On voit 11 buts marqués, il y a quand même 5 dans le petit rectangle, 5 sur centre, 3 de la tête au deuxième poteau et 5 dans le dernier quart d'heure. Donc, il y a quand même des performances dans des domaines particuliers. À mon avis, ils sont dans un bon run et il faut en profiter. Par contre, Tottenham, qui encaisse son sixième but sur phase arrêtée et son cinquième but dans le dernier quart d'heure, là, évidemment, il y a aussi des choses à corriger pour éviter ce genre de mésaventures. Et personne n'oubliera ce but fantastique de Lanzini. Alors, West Hamadja jouait Tottenham, Leicester, Wolverhampton et Arsenal va affronter Suikens City avant d'aller à Liverpool. Donc, c'est quand même un solide calendrier. Mais il y a un joueur que j'aimerais sortir du lot, c'est Michael Antonio. C'est un joueur qui m'impressionne. il est arrivé en Première Ligue il y a 25 ans. On parlait de Vardy, mais lui est arrivé très tard aussi, joué en Championship en Ligue 1 avant. Il a déjà joué arrière-droit, milieu-droit, hélié-droit, milieu-gauche, même parfois arrière-gauche. Maintenant, il est attaquant depuis un petit moment dans cette équipe. C'est un joueur qui est sans doute un peu plus limité que certains autres attaquants d'un point de vue technique. Mais quel engagement, quelle efficacité aussi. La situation dernière, il avait marqué beaucoup de buts, notamment après la reprise. C'est un joueur qui donne 110% de ses capacités à chaque match, Frédéric. C'est un joueur que la première fois, vous le voyez, vous avez déjà compris que vous avez quelque chose de spécial, ne plus que par son physique complètement atypique. Il est presque aussi large qu'il a des épaules, mais ahurissante comme des cuisses. C'est un mec athlétique. C'est un mec qui, à mon avis, il sait très bien ce qu'il vaut et quelles sont ses qualités. Il les exploite à merveille, la puissance, la vitesse, le jusqu'au boutisme. Et il a ce petit sens du but qui fait qu'il est souvent là pour dévier subtilement des ballons. Je pense que l'an dernier, c'est lui d'abord et avant tout qui les a sauvés parce qu'il a été en forme au moment où il fallait prendre des points et marquer des buts. Il a été là. Et voilà, c'est le genre de joueur que je pense que n'importe quel entraîneur rêve d'avoir parce qu'il est tout le temps disponible. Il a passé la moitié de la saison sur le banc. Quand il montait, il essayait d'apporter quelque chose. C'est un joueur que j'adore parce qu'il est à la fois lourd et puissant et à la fois fin et subtil. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais moi, j'adore ce joueur et je pense qu'ils doivent se le remaintien grandement à ce garçon. Et je pense aussi pouvoir revenir au 3-3. Je pense que c'est typiquement ce qu'on parlait au début d'émission. C'est un 3-3 qu'ils ont arraché parce que ça se jouait entre guillemets sur un terrain neutre. Si Tottenham mène 3-0 avec son public, c'est jamais, jamais ils ne reviennent. Mais respect, n'oublions pas que c'est deux phases arrêtées d'abord et puis ce but venu d'ailleurs. Donc voilà, c'est les éléments de football qui une semaine où un match sont pour vous, un autre match, ils ne le sont pas. Donc voilà, cela dit, magnifique, génial. Ça n'était jamais arrivé, vous l'avez dit tantôt dans l'histoire de la première ligue, de remonter un retard de trois buts en neuf minutes en fait, match comme cela. Donc voilà. Mais, je veux dire, cette équipe n'apporte aucune certitude, aucune sérénité parce que ça part dans un sens puis la semaine d'après ou trois jours après, ça part dans l'autre. Bon, rien que pour Michel Antonio, j'adore cette équipe. Alors, Michael Antonio séduit les observateurs, Christian, mais est-ce qu'il séduit aussi les chiffres ? Oui, on avait, je pense que c'est ce lundi, Fred, il y a une infographie qui est passée sur les performances de Calvert-Lewin et notamment son imposant jeu de tête où il avait déjà marqué 14 buts ou 15 buts de la tête depuis qu'il est arrivé en première ligue. Eh bien, lui, Michel Antonio, avec une saison supplémentaire, il est déjà à 19 buts de la tête. Donc, c'est un peu aussi le même calibre et c'est aussi, surtout, dans tous les championnats, mais en première ligue, quand on est un joueur qui est efficace de la tête de cette manière-là, ça rapporte toujours des points et ça permet même, comme disait Fred tout à l'heure, de sauver son équipe grâce à cette qualité-là. West Ham, Michael Antonio, des attractions de la première ligue. Alors, je vous rappelle que vous pourrez voir les dix matchs de la sixième journée en direct et en exclusivité sur vous, Sport World. Rendez-vous et prix, ça commencera vendredi soir avec Aston Villa-Lead. Ça se terminera lundi soir avec Burnley-Tottenham et dans cette période un peu compliquée et très instable. Ça nous permet quand même de continuer à suivre cette première ligue et de la vivre de manière intense et avec, évidemment, beaucoup de passion. merci messieurs, merci Christian, Fred et Julien. Bon week-end évidemment aux commentaires ou aux chiffres évidemment pour Christian qui suit ça minute après minute et rencontre après rencontre. Passez un excellent week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de VooZoom. Ciao, ciao !